Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié avec l'avènement des réseaux sociaux. Le rôle que la presse pourrait jouer, il y en a qui s'y mettent déjà, c'est de faire du fact-checking. Faire en sorte que dans tous les organes de presse, qu'il y ait une unité, une cellule qui se spécialise dans le fact-checking pour essayer un tout petit peu de limiter les dégâts. Il y a des rubriques où on apprend aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs comment faire la part des choses dans ce flot d'informations-là reçues à travers les réseaux sociaux et la presse classique. Mais la réponse de la presse toute seule ne saurait suffire. Il faut que les États s'y mettent. Parfois, c'est la croix et la bannière pour avoir accès à certaines informations détenues par des fonctionnaires. Je pense qu'une loi qui encadrerait l'accès à certaines informations pourrait faciliter le travail à ceux qui font du fact-checking. Ça, c'est un pas que l'État pourrait faire pour lutter contre le phénomène, accompagner ceux qui s'engagent dans la lutte contre les fake news. Mais il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure, de l'éducation aux médias. Là aussi, l'État est attendu. L'éducation aux médias pourrait, par exemple, démarrer à partir de l'élémentaire pour initier les enfants aux techniques, leur apprendre à avoir l'esprit critique, à se méfier de certaines informations qui sont véhiculées par les réseaux sociaux. L'éducation aux médias L'éducation aux médias